Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour, peu importe l'endroit où vous nous écoutez, que ce soit en direct, en rediffusion, sur NotaBonus ou encore en podcast sur Spotify, Podcast Addict ou toutes les plateformes qui existent de podcast, voilà. Très heureux ce soir de pouvoir recevoir Jonathan Freco qui va parler avec nous des invasions normandes de l'Angleterre et des conséquences culturelles et linguistiques que ça a pu avoir sur ce territoire. Jonathan, il est médiéviste, professeur agrégé d'anglais. Son travail de recherche porte sur l'évolution culturelle et linguistique de l'Angleterre médiévale, ça tombe vachement bien quand même avec le sujet, avec un intérêt particulier quand même pour l'oeuvre de Geoffrey Chausseur, le célèbre poète très très connu dans la littérature anglaise. Il a notamment traduit Jonathan pour la première fois en français une sélection de récits sur Robin des Bois. D'ailleurs on va vous préparer quelques petits contenus dessus sur les différents réseaux Nota Bene avec Jonathan. Et donc ces récits ont été publiés dans les Faits et gestes de Robin des Bois et actuellement il travaille à l'édition et à la traduction des oeuvres complètes de Chausseur pour les éditions classiques garnées. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Bonsoir Jonathan, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va super, merci d'un ange à main de l'invitation. Eh bien écoute, un grand grand plaisir, on a commencé à travailler un petit peu ensemble sur certaines thématiques et là c'est cool, on va pouvoir en discuter pendant deux heures ensemble, si c'est pas beau. Exactement, ouais. Jonathan, donc ce soir on va parler des invasions normandes de l'Angleterre médiévale. Invasion normande, ça regroupe quand même pas mal de choses. Et donc on va revenir ensemble sur le contexte un petit peu que ça soit, parce que c'est vrai qu'invasion normande, on pense tout de suite à Guillaume le Conquérant, mais il n'y a pas que ça, ça commence bien plus tôt. C'est ça, ça va s'étendre en fait, l'influence normande en fait sur l'Angleterre à l'époque, elle commence à se mettre en place beaucoup plus tôt, bien avant 1066. Et c'est un peu, l'invasion normande c'est un peu la conclusion si on veut en 1066 et la bataille d'Astings, de déjà plusieurs décennies d'influence du continent, les différents jeux de pouvoir qu'il y a pu y avoir justement, qu'on menait à cette invasion aussi, que tu avais d'ailleurs illustré dans la vidéo sur Guillaume le Conquérant, on voit bien justement l'influence de la Norvège, etc., les différents prétendants au trône, tout ça se concrétise finalement autour justement de l'influence normande sur l'Angleterre déjà avant l'invasion. C'est rigolo en plus parce qu'on n'a vraiment pas fait exprès, on a calé cette intervention, il y a quand même quelques temps maintenant, mais hasard du calendrier, en ce moment on a Age of Empires 4 qui est sorti et justement on est en plein dedans, sur ce qui concerne Guillaume le Conquérant quoi. C'est ça, ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à ça mais effectivement les premières campagnes ont l'air assez précises. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement le contexte général, est-ce qu'on parle un petit peu des invasions déjà vikings ou tu préfères commencer directement sur le pré-contexte Guillaume le Conquérant ? Quand on préparait l'émission, j'ai suggéré cette idée justement d'un Moyen-Âge beaucoup plus européen, c'est quelque chose que les médiévistes essayent de mettre en avant de nos jours par rapport à une vision plus nationaliste qu'on pouvait avoir au XIXe siècle. Et justement, voir cette invasion-là finalement dans cadre de relations beaucoup plus vastes qui vont impliquer la Norvège, la Suède, qui vont impliquer une partie de la Normandie, mais aussi le Royaume de France, puisque les deux sont indépendants l'un de l'autre encore à l'époque, l'Angleterre et différentes zones plus celtiques au niveau de la Bretagne. Donc tout ça finalement joue un rôle. Et les raids vikings qui commencent au VIIIe siècle, notamment par le pillage des abeilles de Jarrow et Lindisfarne, vont justement contribuer finalement à développer une certaine vision de l'Angleterre comme un royaume unifié. Et c'est par ces raids successifs, à partir du VIIIe siècle, qu'on va arriver à un stade en fait où l'Angleterre à l'époque, et c'est une des cartes justement que je vous ai envoyées, celle où on voit l'héptarchie, donc celle où tu as les sept royaumes anglais. Hop là, je l'affiche en direct. Donc sur cette carte justement, on voit un peu l'état de l'Angleterre au moment où les vikings commencent à envahir. Donc on voit qu'on n'a absolument pas un royaume d'Angleterre unifié, on a plutôt cette notion d'héptarchie, donc de sept royaumes distincts avec un roi chacun et donc des rivalités qui sont forcément ce qu'elles peuvent être dans ce genre de contexte. Et les vikings vont arriver là-dedans, ils vont un peu dynamiter le truc, sauf que petit à petit, ils renversent les différents royaumes, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Alfred le Grand face à lui, qui va unifier en fait les royaumes du sud et de l'ouest de l'Angleterre, et qui va réussir à contrer complètement l'avancée viking, en unifiant ce qui reste des nations anglo-saxonnes, et négocier un traité qui va implanter pendant un temps les vikings, enfin les vikings entre guillemets, sur le territoire anglo-saxon. Et donc on va créer quelque chose qui est le Danlo, et je crois qu'il y a une carte aussi par rapport à ça si je ne dis pas de expertise. Oui tout à fait, les gens en direct peuvent constater que la technique est irréprochable, une carte du Danlo vient d'apparaître. Voilà, et donc on voit que cette carte, en fait, les vikings récupèrent quand même une partie conséquente de l'île, puisque le Danlo va être sous, comme son nom l'indique, administration danoise et influence danoise. Et ça va durer quand même un certain temps, et ça va mener d'ailleurs à l'accession au trône, quelques siècles plus tard, d'un roi norvégien, Knut, qui va être décrit non plus, et qui va se vendre non plus comme un roi des Anglais, mais le roi de l'Angleterre. Donc c'est le premier, si on veut, souverain qui va unifier ces différents royaumes, et qui va tous les mettre à sa botte de par son influence, de par ses politiques, etc. Et ça va aussi contribuer d'une certaine manière, l'arrivée des vikings, donc à changer non seulement la langue anglaise, mais aussi le contexte politique, le lien par rapport à la Normandie, notamment par justement différents mariages. Donc quand on arrive à 1066, l'invasion, elle est aussi provoquée par les différents prétendants au trône, et Édouard le Confesseur, qui est roi d'Angleterre à ce moment-là, a un demi-frère qui est norvégien, qui est viking, qui est aussi prétendant au trône, dans le sens où tous les deux descendent d'Emma de Normandie, qui a épousé tour à tour un prétendant, un roi anglo-saxon, et ensuite un roi norvégien. Donc on voit les dynasties, les différentes dynasties, ont toute leur légitimité. Et donc voilà, on va arriver à un stade où tout ça va converger, tout ça va s'agglomérer autour du trône, avec la question finalement, qui est l'héritier légitime d'Édouard le Confesseur, qui lui a promis sa couronne un peu à tout le monde, en fonction des situations et en fonction des besoins. Oui, et alors on reviendra sur ce contexte-là, d'ailleurs dans un épisode dédié à un des protagonistes d'ici la fin de l'année, qui serait Harald Ardrada. Mais donc on a trois figures qui vont se battre pour la succession d'Édouard le Confesseur. Harold Godwinson, qui est en gros, on va dire, adoubé par la noblesse en Angleterre et qui est le gars, le prétendant légitime sur le coup. On a Harald Ardrada, qui est le roi de Norvège, qui lui aussi revendique les terres. Et Guillaume le Conquérant, le futur Guillaume le Conquérant, Guillaume de Normandie, qui est le fils du cousin d'Édouard et qui va débarquer dans l'Angleterre pour lui aussi revendiquer sa part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être rapidement, le climat politique entre ces trois forces-là et comment est-ce qu'ils peuvent, pourquoi ils revendiquent, quelles sont leurs légitimités et comment ils vont rentrer dans ce jeu ? Alors, le truc, c'est que l'influence viking qui s'était justement instaurée a mené à la bataille de Maldon en 991 avec justement une grosse victoire du côté des vikings. Et suite à quoi, finalement, les anglo-saxons, Ezelred II justement, qui est roi à l'époque, va devoir payer de plus en plus de tribus aux nations vikingées et aux Danois. Et ça devient de plus en plus cher et ça mène à une décision qui était un peu excessive à l'époque, à savoir ce qu'on appelle le jour du massacre de la Saint-Brice, qui est le 13 novembre 1002, où les Norvégiens vont être systématiquement massacrés, ceux qui sont à l'extérieur du Danelot, ce qui va évidemment provoquer la fureur des Danois. Et on a donc différentes conséquences par rapport à ça, notamment le fait que, et je reprends mes notes parce que du coup, ça fait plein de dates, c'est notamment le roi, justement, Sven Barbe-Fourchu, en 1013, qui déverse sa fureur sur le royaume d'Angleterre, qui finit par envahir, qui force Ezelred II à la fuite avec Emma de Normandie, justement, et tous leurs enfants, dont Édouard le Confesseur. Donc, eux vont devoir se réfugier en Normandie à ce moment-là, et Édouard va passer du temps en Normandie. Sven meurt quelques semaines après, il n'aura pas régné bien longtemps sur son territoire et sur ses conquêtes, et donc son royaume est divisé à sa mort entre Knut, le fils de Sven, et Edmond, le fils d'Edelred. Donc, encore une fois, la branche anglo-saxonne et la branche norvégienne de prétendants. Sauf que la Normandie ne cesse depuis des décennies d'être une menace potentielle, ce qui avait mené au mariage avec Emma de Normandie, ça permettait de maintenir une certaine paix, dans le sens où l'héritier serait à moitié normand. Sauf que Emma de Normandie épouse d'abord Ezelred II, qui va finir par mourir, et elle va ensuite épouser un Norvégien pour pouvoir justement enteriner cette alliance avec la Normandie et prévenir toute invasion, dans le sens où, quoi qu'il arrive, l'héritier du trône sera de souche normande. Sauf que ça va pas se passer comme ça, évidemment, et Edouard le Confesseur, qui est donc le fils d'Emma, est couronné en 1042, en satisfaisant donc et le pouvoir, la noblesse anglo-saxonne et la noblesse normande. Ça va donc satisfaire tous les parties. Sauf que de là, en fait, Edouard va se retrouver à un moment donné, donc pendant qu'il est en Normandie, il va prêter serment avec Guillaume. Il va lui promettre sa couronne, tout bêtement. D'ailleurs, l'influence de Guillaume va être essentielle, puisque Edouard va revenir sur le trône avec énormément de nobles et de prélats normands. Il va les installer au pouvoir, il va écarter de certaines positions clés des anglo-saxons. Donc ça va créer une certaine forme de conflit. sauf que Guillaume est, de ce point de vue-là, légitime. Sauf que Edouard va aussi tour à tour ensuite promettre son trône aux deux autres prétendants, à cause d'accords plus ou moins évidents. Et sur son lit de mort, il donne aussi sa couronne au comte Harald. Et du coup, on se retrouve forcément avec trois prétendants et un contexte politique assez chargé, puisque la Normandie a faim d'Angleterre depuis déjà des décennies. Elle a fait en sorte, par des mariages et des alliances politiques, d'affirmer cette faim-là. Sauf que Edouard étant écarté à la mort d'Edouard le confesseur, ce ne sont plus Guillaume qui récupère la couronne comme ça avait été promis, puisque Edouard meurt sans descendance. Mais ce sont les autres prétendants qui vont récupérer. Et ça va mener donc à cette croisade qui va être d'ailleurs adoubée par le pape Alexandre à l'époque. Et quand Guillaume va franchir la Manche avec ses mercenaires et ses armées, puisque c'est l'invasion normande, mais son armée est constituée de pictes, elle est constituée de picards, elle est constituée de normands. Il va complètement renverser et bouleverser le cours des choses en Angleterre d'un point de vue culturel, d'un point de vue dynastique, évidemment, d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue plus concrètement politique et social, puisque le modèle féodal, on va le voir, a complètement changé suite à ça. On va le voir, alors juste pour simplifier les choses, histoire que les gens comprennent bien le truc, Edouard le Confesseur va mourir. On a le comte du Vessex, Harold Godwinson, qui reprend la couronne de l'Angleterre. À ce moment-là, on a le roi de Norvège, Harald Hardrady, qui va rusher. Dans le jeu vidéo, on dit ça, c'est-à-dire qu'il va tenter un rush, c'est-à-dire arriver le plus vite possible en Angleterre pour se confronter à Harold et revendiquer le trône avant que Guillaume ne puisse débarquer et le revendiquer à son tour. Donc Harald débarque, il ne faut pas confondre les deux, Harald et Harold. Harald va débarquer en Angleterre et donc commencer à attaquer quelques positions. Malheureusement, il va se faire surprendre par Harold qui vient à sa rencontre et Harald va se faire massacrer. Donc les Norvégiens exitent à la bataille de Stamford Bridge en 1066. Ils se prennent un bon coup de pied dans le derrière et ils rentrent chez eux. Voilà. Et en fait, alors il a eu quand même son rôle à Harald, puisque finalement, avec ces attaques-là, il a quand même affaibli l'armée d'Harald. Donc Harold va se retrouver confronté à Guillaume qui débarque avec ses unités. Je crois que c'est à peu près 8000 soldats à pied 3000 cavaliers, quelque chose comme ça. Et donc Guillaume arrive à poutrer Harald Godwinson, qui du coup va devoir laisser sa place à Guillaume. Il faut bien préciser quand même, Jonathan, qu'à ce moment-là, Guillaume n'a pas encore tout gagné. C'est-à-dire que la victoire n'est pas immédiate. Il va falloir encore imposer sa force dans toute l'Angleterre. C'est ça. Ça va mettre vraiment des années, en fait, pour réussir à pacifier l'Angleterre. Et d'ailleurs, la politique de Guillaume va changer en cours de route, puisqu'au tout début, il est couronné à Noël en 1066 à l'abbaye de Westminster. Et dans les premiers temps, il n'essaye pas forcément de changer radicalement les choses dans le royaume. Il essaye d'être relativement modéré dans sa façon de prendre le pouvoir, sauf qu'il va y avoir énormément de révoltes qui vont se mettre en place, notamment au nord de l'Angleterre. Et puis, on va continuer d'avoir des raids réguliers de la Suède et de la Norvège pour essayer de renverser les choses. On va avoir les petits-fils d'anciens rois anglo-saxons qui vont essayer aussi de mener des bouts de révolte. Et Guillaume va être obligé de prendre les armes et de changer son fusil d'épaule. Il va marcher notamment sur le nord de l'Angleterre et les chroniques nous vantent l'armée de Guillaume et sa pratique absolument magistrale de la désertification de plusieurs territoires au nord de l'Angleterre qui ont permis de calmer un peu tout le monde. En fait, clairement, il est arrivé, il leur a mis des grandes tatanes, ça a calmé tout le monde. Et au bout de deux ans, tranquillement, ensuite, il a commencé clairement, petit à petit, à confisquer des terres, à construire de plus en plus de châteaux, à pacifier le territoire à sa manière. Et ça a marché puisque, pas loin de mille ans après, il continue d'avoir des descendants de Guillaume le Conquérant sur le trône d'Angleterre. Donc, la diplomatie, oui, mais les tatanes d'abord. Les tatanes, ça marche toujours mieux que la diplomatie. Je crois que c'est ce que l'histoire nous a appris. C'est triste. C'est hyper triste. Ça ne me rassure pas beaucoup pour la suite. Et alors, comment Guillaume va s'y prendre de façon très pragmatique ? Alors, moi, j'avais réalisé par le passé un épisode sur le Domsday Book, qui est un état des lieux assez intéressants de l'Angleterre que Guillaume va réaliser. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. L'avantage du Domsday Book, c'est justement, il faut remplir les caisses. Et surtout, c'est comment asseoir définitivement son pouvoir sur la totalité du royaume. Donc, il va dépêcher des émissaires un peu à droite, à gauche. Tout va être scruté. Tout va être analysé pour savoir qui possède quoi. Et l'avantage, c'est, d'un point de vue d'historien, de nous donner un cliché très net, très propre, d'un instant T dans l'histoire d'Angleterre, au niveau de la population et de ses richesses. Et surtout, pour Guillaume, ça lui permet clairement de taxer, justement, et d'aller confisquer les terres là où il faut. On ne peut plus lui cacher complètement, finalement, ce qui se passe. Et ça va lui permettre d'administrer de manière bien plus efficace le royaume d'Angleterre, qui, jusqu'à peu, comme on a pu le voir, était tout simplement divisé en différents royaumes, avec chacun son mode de fonctionnement. C'est tout récent une administration centrale. Et Guillaume va clairement centraliser le pouvoir de cette manière-là, grâce au Dom's Day Book, qui est un peu, qui est très symbolique. Mais finalement, ça représente toute sa politique à Guillaume. Donc, c'est un inventaire où, en gros, il arrive, il conquiert le territoire. Et là, il se dit, bon, c'est bien, j'ai calmé tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Quel territoire ? Quelle richesse ? Et donc, l'inventaire. Voilà. Le Dom's Day Book, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans, exactement ? On y trouve différents éléments par rapport aux populations qui possèdent, par exemple, le temps de terre, au niveau des richesses de chacun, que ce soit les richesses matérielles, le bétail, etc. Ça va du petit paysan jusqu'à la noblesse. Tout le monde est recensé. C'est un recensement complet, très précis, qui a mis un peu de temps à se réaliser, on l'imagine. Tout se faisait à la main et au porte-à-de-porte, mais qui était très efficace, pour le coup. Et ça met en place un modèle féodal derrière. Ça va permettre d'asseoir une administration continentale et un mode de fonctionnement qui est clairement tout autre que celui anglo-saxon. D'ailleurs, ce mode de fonctionnement va être clairement visible, de manière très tangible, dans même la restructuration de la noblesse anglo-saxonne par la noblesse normande. Jusqu'au nom, les titres de noblesse vont même changer, etc. Dis-nous et leur explique-nous. On t'écoute. Comment est-ce qu'il arrive à mettre ces normands justement à la place des anglais ? L'importance pour Guillaume, ça va être de maintenir son contrôle sur le royaume. Il va administrer de manière religieuse et militaire le royaume. Il va remplacer l'archevêque de Canterbury. C'est une première chose. Ça va être l'archevêque Lanfranc, qui est normand, qui va suivre Guillaume et qui va devenir archevêque de Canterbury à partir de 1070. Ce qui va être suivi par une forme, de point de vue religieux d'abord, de ce qu'on perçoit comme une forme de vandalisme spirituel, puisque toutes les traditions et cérémonies traditionnelles chrétiennes anglo-saxonnes, mais mêlées du paganisme finalement ambiant, puisque le christianisme en Angleterre s'était développé au contact de croyances païennes qui avaient été conservées et les deux s'étaient un peu entremêlés et avaient grandi ensemble. Sauf que l'imposition d'un christianisme déjà continental va changer tout ça, puisque certaines fêtes vont disparaître. Lanfranc, par exemple, détruit et fait banni une des festivités qui était celle liée à la Vierge Marie. Ça peut paraître étrange, mais pas mal de cultes et de croyances sur la Vierge Marie avaient été mises en place dans les territoires païens au moment de leur christianisation, parce que c'était beaucoup plus facile de s'identifier avec une forme de déesse mère pour les païens qu'avec un Christ roi masculin. Et donc, d'un point de vue religieux, on a évidemment ça, mais on a aussi, au niveau de la structure sociale anglo-saxonne, des changements qui sont très importants, puisque les titres traditionnels, comme par exemple Fegn, Eorl, Alderman, sont tous remplacés, ces différents titres de noblesse du comte au noble sont soit remplacés, soit modifiés. Par exemple, l'Alderman va passer de quelqu'un administrant de large territoire, en gros un simple conseiller municipal. Donc, on voit le mec, c'était plus ou moins le daron avant l'arrivée des Normands, et du jour au lendemain, il est élu à la culture dans une mairie moisi. Donc, ça a été comme ça systématiquement. Et pareil, on avait un titre qui s'écrit C-N-I-H-T, en le prononçant en anglais de l'époque, ça donnerait Knirt. Et si on a un peu l'oreille linguistique, on arrive à reconnaître un autre nom en anglais moderne. Et donc, le Knirt, qui était un garçon, un jeune servant, va progressivement remplacer le Seigne, comme forme de petit propriétaire terrien, progressivement associé avec un chevalier. Donc, le chevalier anglais, le Knight d'aujourd'hui, provient de ce titre de Knirt, qui était anglo-saxon, mais qui, sous l'influence des Normandes, se rapproche d'une espèce de forme de chevalerie. Donc, on voit, ça change assez radicalement la structure même. Et c'est aussi, en termes, on a parlé du Dom's Day Book, et c'est vrai qu'une des manières aussi d'administrer très clairement un territoire quand on arrive, on l'a dit, c'est de mettre des tatanes. Et du coup, ce qui était très pratique pour Guillaume, c'est notamment de mettre en place de nouvelles lois. Et on arrive à percevoir, en fait, la virulence du changement de ton de Guillaume, d'un point de vue linguistique, par, justement, certaines importations de mots en vieil anglais de l'époque, issus tout droit du normand. Et donc, ça, c'est dans les premiers temps de la conquête, dans les premiers temps de l'administration normande de l'Angleterre, on va avoir de nouveaux mots, de nouveaux titres, on a de nouveaux rangs, comme Comtesse, Duke, qui viennent clairement du normand et du français. On a des nouveaux concepts aussi qui sont introduits dans la langue anglaise, comme faire justice, et qui signifie tout bêtement pendre quelqu'un. Donc, faire la justice, c'est pendre un mec. On a des concepts comme castle, prison, crucifer, qui sont introduits en vieil anglais. Crucifer, c'est une forme, c'est un instrument de torture, pas forcément sous forme de boîte. Alors, je laisse imaginer un peu à quoi ça peut servir. On a des références aussi à des châteaux qui sont construits. Guillaume va construire énormément de châteaux à travers tout le territoire anglais, justement pour héberger des soldats normands qui vont pouvoir contrôler le territoire. Un des châteaux plus tard, construit par Guillaume II, appelé Mélusain, et qui est défini par des chroniqueurs derrière anglo-saxons comme un quartier un peu maléfique. Donc, on voit que l'influence normande est perçue clairement par les anglo-saxons, par les administrés, comme une forme de violence, comme une forme d'imposition. Ces châteaux sont perçus comme étant maléfiques par moments, par certains chroniqueurs, puisque si on y finit, on y est torturé. Et c'est clairement en fait, d'un point de vue linguistique, ce genre de terme qui va intégrer le vieil anglais, si vous voulez, c'est vraiment les premiers mots qu'on retrouve et c'est le genre de truc qu'en fait qu'un prisonnier apprendrait de son garde qui parlait une autre langue. C'est vraiment relatif à la justice, à la violence, à la torture, c'est le premier truc qu'on capte. Et là, c'est clairement ça. J'imagine que ça a dû créer une fracture sociale absolument énorme entre les élites et le reste de la population. Et puis, même ceux qui se sont fait remplacer, il devait y avoir un ressenti particulièrement fort. Comment est-ce qu'ils ont réussi à contenir tout ça ? Est-ce que ça a été par la force du nombre ? J'imagine que les Normands étaient moins nombreux que les Anglais sur leur propre territoire. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient pour faire régner cette loi, justement ? Ils sont effectivement moins nombreux parce que les Normands sont... Quand ils s'installent après la conquête, donc dans les mois qui vont suivre le couronnement de Guillaume, on estime qu'ils sont entre 50 et 60 000 à s'installer en Angleterre face à un million et demi d'anglo-saxons. Donc, on voit, c'est vraiment une poignée d'individus, mais à des postes clés, à des positions stratégiques qui vont permettre de radicalement contrôler le territoire. Sauf que cette fracture sociale, justement, comme tu le dis, elle existe, elle est là. Mais étant donné que les révoltes sont matées assez violemment et qu'il y a une forme de répression et de déstabilisation puisque la culture va changer, l'approche de la religion va changer, il y a pas mal de choses qui vont être transformées. Et surtout, on va avoir une division très nette entre les élites normandes et la population qui va continuer de parler sa langue, son vernaculaire, comme on dirait, donc leurs différents dialectes qu'on définirait aujourd'hui comme du vieil anglais. Sauf que le pouvoir normand s'étant installé et semblant durer, les populations finalement se sont un peu faites au changement, à l'unification du pays et qui a pour le coup le mérite de débarrasser finalement une grande partie du pays de raids vikings incessants depuis le 8e siècle. C'est déjà ça, ça a de ses mérites. Ça contribue évidemment au développement du pays puisque ça va implanter, ça va faire du royaume d'Angleterre. L'Angleterre médiévale telle qu'on la connaît, elle a été ce qu'elle a été grâce aussi à l'influence des normands et au développement du pays. On va avoir une population qui continue, on peut avoir l'exemple type, ça va être un propriétaire terrien qui parle normand, enfin anglo-normand et les paysans qui vont travailler la terre qui ne parlent que leur dialecte vieil anglais. Donc on va avoir par moment une impossibilité de communiquer assez forte, mais ça va se faire et petit à les choses vont graduellement évoluer dans le bon sens. C'est la même chose en fait un peu avec les vikings. On a tendance à voir les vikings comme, et clairement la série n'a pas aidé, la série viking, comme des punkachiens et des bruts arrivant sur des territoires brûlant tout et s'installant. Alors que ce que l'histoire nous montre, c'est au contraire des administrateurs qui vont développer la culture et le commerce. Et c'est finalement la même chose avec les normands. Une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils ont pacifié le territoire, les anglo-saxons eux-mêmes n'ont plus tant intérêt finalement à trop se rebeller puisque le pays tourne, ils sont en sécurité, ils sont des raids vikings. Et surtout, il y a une certaine forme de prestige qui s'installe grâce à cette nouvelle noblesse qui vient du continent. Et la langue va évoluer dans ce sens où finalement les anglo-saxons vont commencer à changer leur façon de parler en fonction du contexte social dans lequel ils se trouvent pour pouvoir faire écho à cette élite. Et donc c'est comme ça aussi que petit à petit, les deux vont se lier les uns aux autres, sauf que ça prend du temps effectivement. Et on voit dans les premiers temps, par exemple, le conquérant Guillaume Ier n'a par exemple jamais pris la peine d'apprendre le dialecte local. Il s'est toujours contenté de parler sa langue, ce qui fait que quand il devait communiquer avec des évêques ou avec des nobles anglo-saxons, il communiquait en latin, ce qui servait de lingua franca, de langue commune. Donc ça s'est plus ou moins pacifié petit à petit. Pourquoi Guillaume a réussi là où les vikings n'ont pas échoué, mais il n'y a pas eu d'unification sous les vikings ? Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas réussi à transformer l'essai comme Guillaume l'a fait justement ? Les vikings ont clairement gagné la guerre face aux anglo-saxons, puisqu'ils ont fini par avoir un roi norvégien unifié en Angleterre, sauf que ça ne dure pas, parce qu'il y a une assimilation culturelle forte qui est rendue possible justement par la proximité des deux populations. Que ce soit les vikings ou les anglo-saxons, ils ont pratiquement à peu de choses près la même langue, ils ont les mêmes croyances, ils ont la même culture. Si les vikings vénèrent Odin, on a tendance à oublier que les anglo-saxons ont un jour de la semaine qui s'appelle Wednesday et qui est littéralement Wadens Day, le jour d'Odin. Wadens étant la variante anglo-saxonne d'Odin. Donc les divinités sont les mêmes. Même si le christianisme est passé par là, le fondement même de leur culture sont les mêmes. Et si on regarde l'autre petit truc que je vous avais envoyé, je crois que c'est un arbre linguistique. Tout à fait, tu vas disparaître quelques secondes de l'écran, mais voici un arbre linguistique. Voilà, donc sur cet arbre-là, on peut voir finalement la descendance des langues proto-indo-européennes, qui va être l'espèce de rameau principal, et ses différents dérivés. Et on voit que le vieil anglais et le vieux norois, la langue des populations vikings, sont clairement cousines. Donc les langues sont cousines, les cultures, les croyances vont être cousines, ce qui fait que quand les norois s'installent en Angleterre, que le Danlo d'abord est instauré, puis qu'ensuite on a un roi norvégien, il n'y a pas la nécessité, si tu veux, de complètement prendre le contrôle du pays, dans le sens où, de leur point de vue, ça va, ils y sont, ils se comprennent à peu près. Il y a une grosse simplification de la langue du vieil anglais qui est faite au contact des vikings, mais à peu de choses près, ils se comprennent. Et voilà, donc là où Guillaume arrive avec une culture qui est différente, avec une langue différente, une approche de la chrétienté qui est différente aussi, et une forme de féodalisme beaucoup plus continentale, beaucoup plus rigide. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu la spécificité du modèle normand par rapport à… Par rapport à la religion ? Même d'un point de vue politique, ça peut être les deux. Par rapport déjà à la religion, par exemple, la christianisation des îles britanniques s'est faite progressivement, elle s'est faite après le départ des légions romaines de l'Angleterre. Et tout bêtement, je vais vous dire ça, j'ai noté des dates un peu plus précises là. Donc, les légions romaines se retirent définitivement en 449 de notre ère des îles britanniques, là où la première mission de christianisation menée par Saint-Augustin arrive en Angleterre en 597. Et donc, c'est Augustin et 50 moines envoyés par le pape Grégoire qui vont commencer à convertir petit à petit le territoire. Sauf que là où sur d'autres secteurs, en Europe du Nord notamment, ils ont pu être accueillis avec beaucoup plus de virulence, lorsque les missionnaires chrétiens arrivent sur les côtes anglaises, ils arrivent dans le Kent et ils rencontrent le roi Edelbert qui leur dit, en gros, je ne peux pas forcer mon peuple à se convertir, mais je ne vous tuerai pas pour autant et je ne vous empêcherai pas de prêcher. Donc, essayez de convaincre qui vous voudrez de vous rejoindre, je vous laisserai faire. Donc, il y a une ouverture tout de suite en fait sur la possibilité d'une conversion qui n'est pas accueillie avec virulence, qui n'est pas accueillie comme une invasion. Donc, ça va se faire dans ce sens-là avec une forme de coopération. Et donc, les croyances locales vont se mêler aux nouvelles formes de christianisme, d'autant plus qu'ensuite, c'est surtout via les missionnaires venus d'Irlande, qui avaient commencé par prêcher en Irlande, notamment Saint-Brandan, etc., qui vont propager véritablement le christianisme à travers toutes les îles. Et donc, on a une forme de christianisme beaucoup plus open-barque. On n'a pas de problème à traduire la Bible en autre chose que du latin ou du grec ou de l'hébreu. D'ailleurs, Bède le Vénérable traduit à un moment donné une partie de la Bible en vieil anglais. Sauf que sur le continent, l'approche est complètement différente. Elle est vachement plus rigide, on est beaucoup plus proche de Rome et on a déjà beaucoup plus d'interdits. Ce qui fait que quand Guillaume arrive et change les archevêques et certains évêques, on va avoir une certaine rigidité qui va s'instaurer par rapport à tout ça. On va faire un pas en arrière et on va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et d'un point de vue féodal, c'est aussi la même chose. C'est que d'un point de vue politique, ce pouvoir continental-là est beaucoup plus proche de ce qu'on va avoir en France dans les siècles qui vont suivre, avec une administration beaucoup plus, comme j'ai pu le dire, centralisée, avec une noblesse beaucoup plus structurée et des façons de faire qui sont loin de ce que pouvaient faire les germaniques. Parce que très clairement, les anglo-saxons, les anglais, à l'époque, sont germaniques. Et alors justement, quand tu dis que ça se rigidifie beaucoup dans la religion, ça se manifeste comment pour les croyants au jour le jour ? Est-ce qu'on a des traces ou pas ? Parce que j'imagine que du coup, si dans les hautes sphères, ça commence à être un peu plus strict, très rapidement, même dans les cultes, il y a des choses, tu évoquais tout à l'heure la Vierge Marie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses très concrètes qui vont impacter la vie des gens ? Ça va être assez progressif, mais disons que ça va être des festivités qui vont sauter, ça va être une certaine souplesse et une certaine flexibilité qui va disparaître. Là où avant, finalement, il y avait… Je vais te donner un exemple tout bête. On a retrouvé des archéologues, on a retrouvé il y a quelques temps, il y a pas mal de temps, des moules qui servaient notamment, je crois que c'était au niveau du Danemark ou de la Norvège, je ne vais pas dire bêtises, à fabriquer des médaillons qui, d'un côté, représentaient la croix du Christ, le crucifix, et de l'autre, le marteau de Thor, mieux le dire. Et on a cette anecdote d'un personnage, je ne sais plus dans quelle chronique on a ça, qui, devant traverser un bras de mer en bateau, et n'étant pas du tout rassuré, en fait, en plein milieu de l'eau, se met à prier Thor de lui venir en aide, et une fois qu'il a retraversé à terre, il retourne sa croix et il redevient chrétien. Donc, en fait, on a eu pendant un certain temps cette coexistence possible, et qui n'était pas du tout malmenée par les évêques, etc. C'était parfaitement accepté, et d'ailleurs, les missionnaires et les premiers archevêques de Canterbury, on a des exemples de correspondance avec les papes, qui leur demandent, en fait, qu'est-ce qu'on fait des cultes locaux, est-ce qu'on doit les bannir, est-ce qu'on doit les détruire, et les papes de l'époque, qui vont très clairement leur indiquer, faites avec, ce sera plus simple, détruisez-les dans la mesure du possible, mais réadaptez-les avec nos croyances, et ce sera beaucoup plus facile de convertir tout le monde. C'est ce qu'ils font, et c'est ce qui fait que le christianisme en Angleterre se développe de cette façon-là. À partir du moment où Guillaume commence à changer la donne, et on a l'imposition d'un christianisme plus rigide, un peu plus continental, qui se met en place, ça va donner après, progressivement, une forme de rigidité qui s'installe, et qui va mener jusque tard dans le Moyen-Âge, sur des formes de répression assez sévères, avec des bûchers pour tentatives de traduction de la Bible, etc., des formes d'hérésie qui sont de plus en plus marquées pour x ou y raisons, là où avant, ce genre de choses n'étaient même pas proscrites, même pas regardées d'un mauvais oeil. Alors, ça va prendre combien de temps ce processus de transformation aussi de la langue, d'imposition finalement d'une influence très forte normande dans la langue ? D'un point de vue linguistique, dans les premiers temps, il n'y a pas grand-chose, assez étonnamment, puisque ce qu'on appelle communément l'anglo-normand, et qui sert à désigner les dialectes parlés par cette noblesse normande installée en Angleterre après la conquête, ne va pas avoir une influence absolument renversante sur les dialectes vieux anglais, pour la simple et bonne raison, et comme on l'a dit, ils sont peu nombreux, il n'y a pas vraiment d'échange avec la population, et ça, ça dure, si vous voulez, je vais noter quelque chose par rapport à ça, voilà, on a un linguiste 19e siècle, un linguiste norvégien qui s'appelle Otto Jespersen, qui a prouvé de manière statistique, en étudiant les différentes formes écrites, l'évolution du vieil anglais au moyen anglais, donc à peu près l'époque de la conquête de Guillaume le Conquérant et le moyen anglais, ça va être aux alentours du 14e siècle, quelques siècles plus tard, on voit qu'entre 1066 et le 12e siècle, la progression des emprunts de mots anglo-normands par le vieil anglais est très faible, là où ça explose à partir du 13e siècle. Or, qu'est-ce qui se passe au 13e siècle ? C'est justement la conquête de la Normandie par le royaume de France et la scission, on a une séparation, c'est-à-dire que ceux qui étaient normands et en poste en Angleterre depuis 1066, donc depuis quand même quelques temps, ça fait plusieurs générations de dignitaires qui sont nés sur le sol anglais, qui vont avoir un choix à faire, en gros c'est soit ils sont français, soit ils sont anglais, et là on va avoir une scission assez radicale, c'est-à-dire qu'à partir de là, ça va être l'influence du vieux français, du français parisien, et non plus de l'anglo-normand, qui va arriver par vague et qui va progressivement transformer la langue anglaise, et c'est vrai que c'est vraiment du 13e au 14e siècle, c'est sur ces deux siècles-là que tout se joue, et où le vieil anglais change vraiment très vite et de manière suffisamment radicale pour que tous les linguistes considèrent que la langue de Shakespeare, même si elle est proche de la langue que pouvaient parler par exemple les rois Edelbert et Alfred, même si elle en est proche, elle n'en est pas la descendante directe, c'est vraiment, ça dévie à un moment donné avec cette influence du français, ce qui fait qu'on va perdre notamment toute la rigidité un peu syntaxique des langues germaniques, on va perdre toutes les déclinaisons, on va avoir beaucoup plus de mots outils qui vont permettre d'expliciter le sens de la phrase, pour permettre de communiquer, et quand on voit l'anglais finalement au 14e siècle tel qu'il est écrit, il est vachement plus facile à lire pour un français que pour un anglais aujourd'hui, parce qu'il y a essentiellement des mots français. Et d'ailleurs, un exemple tout bête, le premier vrai poème à être recomposé en anglais suite à la version normande, c'est Chaussure et c'est le livre de la Duchesse, on est en 1368, c'est la première fois qu'on se remet à composer dans la langue native du pays, le livre de la Duchesse, c'est 1300 vers, et c'est 1000 vers qui ont un équivalent dans des poèmes français, c'est des traductions directes. Donc on voit que l'influence de la culture est de, parce que prestigieuse française, à partir du XIIe siècle, a complètement changé la donne. Là où Guillaume finalement, pendant ces, de 1066 à 1204, 1205, les Normands sont installés, et l'Angleterre est une colonie du chêne Normandie, mais on n'a pas véritablement d'unification qui se crée, et c'est vraiment à partir du XIIe siècle que les choses changent. Alors justement, au moment où Guillaume va changer toute cette administration, et va mettre de nouvelles personnes à des postes clés, du coup, si je comprends bien, on va avoir des nobles qui parfois vont être à la fois en Angleterre, mais aussi en Normandie, qui vont pouvoir faire des allers-retours, aussi, non ? Oui, il y en a qui ne mettent même jamais forcément les pieds en Angleterre, mais c'est surtout, c'est qu'il y en a beaucoup qui décident d'aller, de suivre Guillaume. D'ailleurs, ça me fait penser à une des questions qu'on a pu avoir sur Twitter ou sur Facebook par rapport à Walt Disney, comme quoi, est-ce que c'était lié effectivement à la ville d'Issynie ? Effectivement, les seigneurs d'Issynie ont été faits seigneurs d'Issynie parce qu'ils avaient accompagné Guillaume depuis la Normandie pendant la conquête de l'Angleterre, etc. Donc, il y a des gens qui sont montés en grade du jour au lendemain parce qu'ils ont fait confiance et parce qu'ils ont suivi Guillaume et qui se retrouvent avec des terres et qui se retrouvent avec des titres de noblesse et qui vont, tout en étant normands, avoir finalement des enfants, concevoir, petit à petit, ils vont se marier avec aussi, ils ne sont pas nombreux, arrivés là-bas, donc ils évitent la consanguinité, ils se marient aussi pas mal avec des anglo-saxonnes, avec des anglaises et petit à petit, finalement, ces nobles normands, tout comte, ducs qu'ils peuvent être, vont se retrouver avec des enfants à moitié anglais qui sont élevés par des nurses qui parlent anglais et leurs enfants vont avoir comme langue maternelle d'une certaine manière l'anglais. Donc, il va y avoir le phénomène inverse qui va se créer du coup en Normandie. C'est ça, c'est que sur cette période-là, jusqu'à justement la séparation de la Normandie et de l'Angleterre, il y a une certaine forme d'assimilation qui va se faire en Angleterre avec cette élite normande qui devient de génération en génération un tout petit peu plus anglaise à chaque fois. Et ça, ça va perdurer aussi ? Ça se fait assez rapidement mais ça perdure et vraiment, le moment fatidique, c'est le début du 13e quand on a cette scission ce qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus anglais que normands parce que ça fait trois générations qu'ils sont nés en Angleterre. Et d'ailleurs, la guerre de Cent Ans qui va éclater quelques temps après, on a finalement l'aristocratie anglaise qui parle français et qui se bat contre des rois de France. Ils parlent tous français, ils sont tous cousins, ils sont tous héritiers potentiels des trônes les uns des autres parce que justement, en Angleterre, on a eu toute cette noblesse-là depuis l'époque de Guillaume le Conquérant qui est restée rattachée à la France. C'est une petite question d'ailleurs, dans tout ce changement qu'il y a eu, on peut imaginer que l'Angleterre pré-Guillaume avait quand même des relations commerciales, culturelles assez fortes avec d'autres territoires assez proches comme l'Irlande ou l'Écosse. L'Irlande, Dublin, c'est un port qui a été fondé par les Nordiques aussi. Est-ce qu'une fois que cette Angleterre a été, que le territoire anglais a été soumis par Guillaume, est-ce qu'il continue à entretenir ces relations commerciales, culturelles avec ces territoires-là et est-ce que là aussi ça peut avoir une certaine forme d'influence avec ces territoires ou pas ? Alors moi, mon approche est fondamentalement beaucoup plus linguistique et littéraire à la base. D'un point de vue commercial, je pense qu'une fois le changement dynastique mis en place, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de Guillaume justement après le Domzei Book quand il cherche un peu à rentabiliser les choses et à faire un état des lieux des richesses du royaume, de couper court aux différentes relations commerciales qu'il y a pu y avoir. Donc c'est compliqué, on le sait, avec l'autre partie, Norvège, Suède, etc. de renouer tout de suite des relations diplomatiques pour des raisons évidentes. Mais avec le royaume de France, très clairement, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va développer largement les relations puisque la conquête de l'Angleterre est faite, comme je l'ai dit, avec la bénédiction du pacte mais aussi avec les soutiens du roi de France. Donc on a des accords qui vont se mettre en place et des relations qui vont se développer. on va finalement avoir même de nouvelles relations qui vont permettre à l'Angleterre de s'enrichir d'une certaine manière. En fait, c'est important. On a tendance à voir ça comme on parle d'invasion normande, on parle de conquête, etc. Il y a effectivement le côté militaire, il y a effectivement des violences qui ont été engendrées par ça, c'est normal, malheureusement. Mais c'est comme avec les vikings, c'est aussi intéressant de voir finalement ce que ça a pu apporter au développement d'une civilisation, ce genre de changement assez majeur. Et c'est assez intéressant de voir, d'un point de vue commercial justement, que ça a pu ouvrir de nouvelles portes, notamment avec le continent. Et alors, au niveau de la langue écrite, c'est sur quel support qu'on a pu voir peut-être en premier émerger, j'imagine que c'est surtout des papiers administratifs ou des lois ou des choses comme ça. Est-ce que rapidement ça a pu s'étendre à la littérature, par exemple ? Alors, ça a été assez long pour la littérature puisque, comme je le disais, il faut attendre le 14e siècle, 1368, pour que vraiment l'anglais, enfin le moyen anglais redevienne une langue littéraire. Pendant longtemps, la langue anglaise est restée la langue du peuple. Et donc, elle a perdu de son prestige puisqu'elle a été boutée un peu dehors de toutes les fonctions principales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Le latin a repris ses droits dans l'Église. D'un point de vue politique et diplomatique, c'était soit l'anglo-normand, soit l'ancien français, soit le latin qui était surtout important. Donc, c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Et d'un point de vue littéraire, les textes eux-mêmes, les textes eux-mêmes, à l'époque, on a surtout effectivement des documents, des chroniques historiques qui vont retracer les événements, qui permettent de voir l'évolution de la langue. Et ce qui est important, c'est de voir à quel point, finalement, en quelque temps, en quelques siècles, cette langue anglo-saxonne a pu évoluer de manière assez magistrale. C'est-à-dire que c'est une langue très jeune. Il faut quand même se rappeler que les celtes sont implantés sur le territoire depuis pas loin de 4000 ans quand les tribus germaniques envahissent les îles britanniques à partir du 5e siècle. Donc, c'est une invasion massive, c'est une migration massive depuis les côtes européennes avec des populations qui vont complètement supplanter les celtes puisque les celtes se réfugient soit en Irlande, soit en Écosse, soit au Pays de Galles, de l'autre côté des Montcambriens, soit en Bretagne actuelle en France, en Armorique, d'où le nom Bretagne par opposition à Grande-Bretagne. Et donc, les anglo-saxons ont une culture très orale à l'époque avec une langue écrite uniquement dans des contextes religieux puisqu'ils utilisent l'alphabet runique et donc, c'est essentiellement des gravures sur pierre ou sur bois. C'est inadapté, bien sûr, quand les chrétiens arrivent à retranscrire des textes religieux donc on va avoir une première évolution déjà de l'alphabet anglo-saxon qui va se mettre à évoluer de manière plus cursive et qui va permettre de retranscrire tous ces sons, toutes ces sonorités germaniques avec un alphabet plus propre à retranscrire finalement toutes ces histoires chrétiennes et la littérature va suivre son cours de cette manière-là, va évoluer de cette façon-là aussi avec les normands derrière, avec l'évolution de la langue mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un changement aussi fort dynastique, religieux, politique et où la langue la plus importante, la plus prestigieuse n'est plus celle du peuple, la littérature tente à changer de langue elle aussi. C'est-à-dire que jusque-là, Beowulf par exemple, en à peu près 8e siècle, on est en vieil anglais et on va perdre le prestige associé à la langue anglaise qui ne devient plus que la langue des paysans d'une certaine manière et donc on cesse d'écrire aussi de la poésie dans la langue du peuple et ça va mettre très très longtemps à revenir et ça va être non seulement en Angleterre mais c'est un phénomène encore une fois qui est européen puisque c'est tout plus au moins au même moment à partir du 13e 14e siècle qu'en Italie en France en Espagne un peu de partout en Europe on a des clercs on a des penseurs qui se mettent à écrire dans une langue vulgaire littéralement la langue du peuple que ce soit Dante en Italie que ce soit Chrétien de Troie en France etc. Et en Angleterre donc étant donné qu'il y a un temps de retard par rapport à ça c'est Chaussure au 14e siècle qui avait commencé à écrire des poèmes très courts en français décide de se remettre à écrire en anglais parce que finalement ça va être le moyen de redonner une forme de prestige à cette langue qui a été oubliée et c'est de cette manière finalement que le parcours de la langue anglaise de cette espèce de tradition orale avec un alphabé runique jusqu'à l'influence du français qui va la faire un peu disparaître mais qui va la faire évoluer qui va d'une manière la faire grandir dans l'ombre l'enrichir de références culturelles de références religieuses etc. va la faire revenir en force au 14e siècle et donner naissance à une tradition littéraire qui continue encore aujourd'hui et la littérature anglaise américaine etc. anglophone du 21e siècle est ce qu'elle est parce que au 14e siècle certaines personnes ont décidé de redonner une chance finalement une langue qui était vulgaire et oubliée pendant ce temps-là du coup entre le 11e et le 14e siècle est-ce que ça veut dire que les producteurs d'écriture les auteurs les écrivains produisaient moins ou plutôt produisent dans une autre langue ou est-ce que ça veut dire que cette écriture finalement ces écrits ces récits cette littérature était continentale en fait et elle inondait du coup l'Angleterre où il y avait localement une production un peu moindre c'est un peu un peu les deux en fait on a une inondation depuis le continent on a beaucoup de choses qui vont arriver en Angleterre depuis le continent justement grâce à cette ouverture avec la Normandie on ouvre les portes finalement sur toute une de nouveaux territoires littéraires imaginaires linguistiques et aussi ça va continuer à évoluer mais dans l'ombre un peu d'une certaine manière et d'ailleurs je crois que ce 14e siècle peu avant en fait on a un mouvement qui s'appelle un revival qui va être qui va tenter de remettre au goût du jour dans une Angleterre très francisée la poésie traditionnelle anglo-saxonne qui est une poésie allitérative donc qui repose non pas sur des rimes en fin de vers mais sur des sonorités internes à l'intérieur des vers donc la poésie germanique est allitérative la poésie anglo-saxonne à l'époque de Beowulf est allitérative et à cette époque-là donc dans le 13e 14e siècle on va avoir un mouvement d'auteurs de poètes qui vont essayer de relancer ça clairement en opposition à l'influence dominante de la pensée continentale et ça marche pas ça foire très clairement parce que les centres culturels les centres linguistiques c'est d'un point de vue linguistique c'est les métropoles c'est les grosses villes ça va être Londres ça va être Wichester ça va être ce genre de choses et c'est là où il y a le plus de nobles c'est là où on a le plus finalement d'influence culturelle du français et ça passe pas ça marche pas à ce moment-là ça tombe dans l'ombre et au 14ème siècle encore une fois pour donner un autre exemple pour vous donner à tous un autre exemple on a donc Chausser qui lui est hyper connu on le connait on a des tonnes de documentation sur sa vie on sait qu'à un moment donné il était payé en Paris de 20 etc on a même trop d'informations il y a des trucs on s'en fout mais on les connait et là où plus ou moins même moment on a un autre poème qui est super connu qui est Sir Gauvin et le chevalier vert qui est de la même époque mais pas de la même région c'est-à-dire que Chausser c'est la région de Londres et l'auteur de Sir Gauvin un dialecte plus provincial et une forme d'écriture aussi plus archaïque avec des symboles runiques qui sont encore utilisés par moments pour retranscrire certains sons notamment les TH anglais là où les clercs qu'on retranscrit Chausser avaient simplifié ça en TH et non plus en rune et bien là où Sir Gauvin un chevalier vert on s'en souvient encore le poème a marqué son histoire l'auteur on l'a oublié complètement on ne sait pas qui c'est ça a complètement été perdu parce qu'il est plus archaïque dans le langage parce qu'il est plus difficile à lire parce qu'il est moins bon communicant clairement c'est toutes les questions de publicité déjà à l'époque on se souvient d'un auteur parce qu'il s'est présenté parce qu'il s'est vendu dans ses textes et voilà c'est l'exemple même entre cette Aliterative Revival quelques siècles plus tôt qui finalement essaye de lutter contre l'influence française et qui foire et l'auteur de Sir Gauvin qui produit quelque chose de phénoménal mais qui parce qu'il essaye aussi d'une certaine manière de résister à cette influence française en produisant quelque chose de plus anglo-saxon va tomber dans l'ombre et il est oublié par l'histoire là où Chaussure qui comme je l'ai dit traduit dans le livre de la Duchesse 1000 vers de poèmes français sur 1300 600 ans après sa mort il y a encore des gusses comme moi qui traduisent ses poèmes et qui bossent sur ses trucs donc comme moi ça marche ça a marché pour lui Jonathan du coup donc tu nous parlais de ces oeuvres qui commencent à exploser au 14ème et qui sont reprises notamment au 19ème siècle par la suite on prépare ensemble un épisode alors au moment où on est en train de faire cette émission on est le 9 novembre dans une vingtaine de jours on va sortir un épisode sur Youtube autour de la figure de Robin Desbois justement c'est un bon exemple de tout ce que tu viens de décrire ouais c'est assez intéressant parce que Robin Desbois donc c'est essentiellement de la culture orale aussi à ses débuts c'est une transmission orale c'est un genre littéraire qui est indépendant qui est propre finalement au récit de Robin Desbois donc Robin Desbois au tout début c'est pas vous le verrez dans la vidéo c'est pas le noble c'est pas Robert de Loxley comme on peut le voir dans pas mal de films c'est un yeoman qui est une classe à l'époque de l'Angleterre entre propriétaires qui est un genre de petit paysan propriétaire de ces terres qui est indépendant et qui est aussi une classe militaire qui est connue pour son maniement de l'arc et c'est justement les yeomanes qui mettent une tannée aux français à la bataille d'Azincourt avec les arcelots et donc on voit Robin est fortement associé à cette classe sociale là de par le maniement de l'arc etc et le genre littéraire même des récits de Robin Desbois est un genre yeoman donc c'est des trucs qui sont retransmis à l'oral pour un public ils se chantent ces trucs là entre eux clairement c'est pas destiné à être écrit dans les premiers temps ça accède à l'écrit et ça évolue au fil des siècles et c'est quelque chose de très local donc comme je l'ai dit Robin se fout pas mal de renverser un roi quelconque ou de régler des torts à l'échelle nationale puisqu'il intéresse c'est la justice locale autour de Nottingham donc il en a appris les évêques il en a appris le shérif etc mais le reste le concerne pas forcément trop là où avec l'évolution du coup des différents récits à travers les siècles jusqu'au 19ème siècle on retombe sur une figure plus nationaliste et c'est là où finalement on a un lien avec l'Angleterre normande anglo-saxonne c'est que l'auteur qui à mon sens a fait de Robin Desbois une forme de figure nationaliste par excellence c'est Walter Scott dans le roman Ivan Oé qui du coup dans l'Ivan Oé en gros on se retrouve en termes de chronologie c'est un roman historique qui va mettre en place Robin Desbois c'est un personnage secondaire dans ce roman là le personnage principal c'est Ivan Oé et qui va se retrouver pris entre la lignée normande et la lignée anglo-saxonne et qui va essayer finalement de se retrouver dans cette Angleterre là un peu divisée avec ses oppositions avec ses différents clans ses différentes dynasties et l'idée de Walter Scott au 19ème siècle qui est on le sait un siècle très fortement attaché au développement du nationalisme malheureusement c'est le siècle qui a préparé les deux guerres mondiales aussi par ce développement fort de nations opposées les unes aux autres et bien ce que fait Scott c'est aussi d'essayer de dépeindre une unification d'une Angleterre et par Robin Desbois par Ivan Oé on va avoir une fusion des dynasties normandes des dynasties anglo-saxonnes dans une Angleterre unifiée une Angleterre anglaise qui va pouvoir finalement d'une certaine manière derrière faire face à la France pendant la guerre de cent ans etc. et c'est là que Robin Desbois est intéressant c'est que pareil on a cette évolution du truc un peu local un peu obscur et très populaire mais qui petit à petit évolue plus il est populaire plus il touche la noblesse plus il touche la noblesse plus il s'embourgeoise et il s'enoblit lui aussi il passe de petits périsans à nobles en exil et au final il devient héros nationaliste d'une nation complète et puis c'est le cliché finalement de Robin Desbois opposé à l'usurpateur prince Jean jusqu'au retour glorieux de Richard Coeur de Lyon de la troisième croisade alors que c'est vraiment très très loin du contexte de ces récits originaux mais ça pose le contexte du trauma finalement de l'invasion normande et de cette ces querelles dynastiques qui ont marqué l'évolution du pays et que Walter Scott essaie définitivement finalement de régler en nous vendant une nation anglaise seule et indivisible parce que du coup à la base le personnage de Robin Desbois c'est vraiment l'incarnation du peuple qui va lutter contre l'autorité donc contre cette affiliation normande c'est ça c'est Robin on n'a pas forcément de référence directe si vous voulez au contexte historique dans les textes qu'on a en tout cas ceux qui nous ont été transmis mais on a clairement cette opposition avec une autorité locale ça peut être en fait Robin peut en avoir après essentiellement le shérif de Nottingham et toute forme de représentant du clergé il y a dans des textes justement il le dit il dit aux jailloux compagnons à petit Jean il y a toute la clique en gros de se méfier du shérif de Nottingham et dès qu'ils le peuvent en gros de tomber sur les évêques de les ligoter de les dépouiller parce qu'on a cette opposition là mais tout en étant parfaitement capable d'aider et de venir au secours par exemple de chevaliers qui sont tombés en disgrâce pour exclure la raison il y a des récits comme ça où Robin va il y a un poème notamment où Robin donne à un chevalier une somme d'argent considérable avec comme seule garantie un serment sur la Vierge Marie et où il envoie petits gens comme écuyer aussi pour le raccompagner parce qu'un chevalier n'a pas à voyager seul c'est en dessous de son grade jusqu'à ce qu'il puisse reconquérir ses terres et qu'il puisse le rembourser donc on voit qu'en fait Robin est parfaitement prêt à aider n'importe qui mais ça reste très local c'est à dire qu'il peut aller à Nottingham il peut aller la forêt originale c'est pas Sherwood c'est la forêt de Barnesdale mais qui est dans le Nottinghamshire pareil c'est pas très loin et donc il fait des raids il va à droite à gauche il fait tout ce qu'il a à faire mais ça reste très concentré sur un territoire très précis et une autorité très aussi géographiquement localisée le pouvoir plus global il a tendance à l'ignorer tout ça on va d'ailleurs on va le développer dans le format qu'on vous proposera en vidéo et puis par la suite en podcast aussi d'ailleurs on a Maya qui nous demande justement est-ce que cette réinterprétation de Robin Desbois on peut aller jusqu'à dire que c'est un outil de propagande oui clairement j'ai écrit un texte là-dessus justement en fait à partir du moment où la première référence écrite qu'on a à Robin Desbois c'est dans un texte littéraire de 1377 c'est Pierce Plumman où on nous dit qu'en gros le peuple connaît plus Robin Desbois et d'autres récits plutôt que paternoster donc on a cette idée qu'il est très attaché à la population par opposition au clergé de fait puisque le peuple en gros se fout pas mal de la messe mais connaît bien ces histoires-là ils se les retransmettent ils les connaissent par cœur sauf que d'une certaine manière ça pose problème puisque ça représente une figure d'opposition Robin Desbois son programme politique il est marxiste par excellence c'est la redistribution des richesses c'est voilà donc c'est une lutte des classes qui est fondamentale qui fait partie de l'archétype même du personnage et donc en termes de propagande si on le récupère si on en fait quelque chose d'autre si on l'anoblie on a tendance déjà à l'éloigner du peuple c'est-à-dire qu'on va les priver de leur héros même s'il reste ça reste le bon gars ça reste le type qui vole aux riches pour donner aux pauvres mais on le voit d'ailleurs tous les films qu'on peut avoir sur Robin Desbois et 98% il nous montre le noble qui a tout perdu et qui essaye malgré tout de sauver la face et de récupérer un peu ce qu'il avait on a complètement oublié le fait qu'à la base c'est juste un petit paysan et que ce qui l'intéresse avant toute chose c'est son petit monde à lui le reste il s'en fout donc c'est clairement de la propagande de l'avoir anobli au fil des siècles plus il devenait populaire plus il intéressait la cour sauf que pour intéresser la cour si les histoires sont bien c'est quand même mieux si le héros c'est pas un bouseux et du coup petit à petit ça commence à partir vraiment du fin du 16ème siècle à se concrétiser assez dramatiquement en termes de propagande s'ils en avaient eu l'occasion et la connaissance tu penses que l'URSS aurait pu instrumentaliser Robin Desbois et l'équiper d'un marteau et d'une faucille je suis à peu près sûr qu'ils ont dû le faire honnêtement ça m'étonnerait les russes de toute façon ils ont tendance à tout détourner par rapport à ça à mon avis ça a été fait il doit y avoir un obscur film en noir et blanc il faudrait demander à William Blanc je suis sûr il est au courant il doit y avoir un film obscur russe en noir et blanc de 6 heures le truc imbitable mais qui parle de Robin Desbois qui a réadapté le truc c'est obligé William si tu nous regardes c'est à l'information j'irais lui poser la question bon en tout cas on a pas mal de questions qui ont été posées qui sont assez générales sur à la fois l'angle de terme médéval sur les évolutions linguistiques sur plein de choses sur des définitions aussi peut-être que tu auras la réponse peut-être que tu ne l'auras pas mais en tout cas je te propose qu'on y passe maintenant on va pas essayer un peu plus de temps d'habitude ces 30 minutes de questions là on en a beaucoup donc on se laisse 45 minutes on a Maris Azoulay qui nous demande d'où vient le mot Albion pour désigner l'Angleterre c'est quelque chose qui remonte donc au 8ème siècle si je ne dis pas de bêtises en gros c'est du coup Bède dont j'ai pu parler qui est un chroniqueur anglo-saxon qui écrit la plus grande chronique de l'histoire d'Angleterre c'est l'histoire ecclésiastique du peuple anglais ça s'appelle et qui nous dit livre 1 chapitre 1 l'Angleterre autrefois appelée Albion et Albion en fait ça vient littéralement du latin je ne dis pas de conneries j'ai mis une autre donc clairement ça vient du albus en latin qui va nous donner cette idée de la couleur blanche en fait et qui fait référence aux falaises blanches de Douvres donc c'est la première chose qu'on voit quand on arrive en Batour en Angleterre c'est ces falaises blanches et ça a donné son nom antique aux îles britanniques on le voit dans Astérix et les bretons d'ailleurs on a Corinne Hervé qui nous dit mais pourquoi dit-on que les anglais sont les ennemis héréditaires des français bonne question c'est c'est le genre de truc avec lequel le genre de cliché en fait avec lequel on grandit quand on étudie l'histoire de France je sais moi pour notre génération c'était un peu ça cette image qu'on avait là alors qu'en fait quand on commence à regarder les détails de l'histoire un peu de plus près on est ennemis héréditaires parce qu'à un moment donné on a eu la guerre de 100 ans techniquement il y en a même eu plus ou moins deux de la guerre de 100 ans la première ayant été mis fin par Saint Louis mais quand on voit finalement entre la conquête normande en 1066 les différentes zones d'influence les différents mariages dynastiques quand on voit notamment à quel point finalement la langue anglaise est française que la devise de la monarchie britannique Dieu est mon droit est en français que la devise de leur plus grand ordre de chevalerie l'ordre de la jartière est en français Odissoie qui mal y pense quand on voit que la cause principale de la guerre de 100 ans au Moyen-Âge c'est justement le fait que le roi d'Angleterre est descendant de Philippe le Bel et donc héritier légitime du trône de France c'est complètement absurde en fait c'est des restes de vieilles propagandes et de vieilles histoires qui n'a vraiment en fait aucun sens d'un point de vue historique et linguistique de dire qu'on est qu'on est complètement ennemi héréditaire on est plus cousin qu'autre chose malgré le Brexit voilà le Brexit c'est autre chose Denis Lefebvre qui nous dit on m'a souvent dit que l'anglais était essentiellement du français mal prononcé par des normands l'exemple souvent donné est musique dont la calligraphie restait longtemps la même dans les deux langues mais incapable de prononcer le U français les normands le prononcer you et donc music je ne sais pas si ce n'est pas Clémenceau qui avait dit ça aussi que l'anglais c'était du français mal prononcé c'est pareil c'est un peu comme le côté ennemi héréditaire en fait c'est des vieux clichés qui traînent sur le fait que mais ça montre bien finalement cette petite cette expression à quel point tout le monde a tout au moins toujours été conscient que la langue anglaise est très très française c'est pour ça qu'elle est aussi intéressante de mon point de vue la langue anglaise c'est que elle est super riche de par ses origines on peut avoir du vieux nord on peut avoir des mots qui viennent du vieux nord-rois on peut avoir très très rarement des mots qui viennent de différents dialectes celtiques mais on a beaucoup de français on a beaucoup de latin et c'est super intéressant finalement de voir les différents contextes qu'on menait à cette coexistence à cette évolution parallèle des deux langues à ces enrichissements progressifs est-ce que c'est du français mal prononcé peut-être c'est un point de vue mais c'est voilà qu'est-ce qu'on peut ajouter je ne sais pas on va partir du principe que ça fait partie de tous ces vieux clichés en fait on a Légion qui nous dit pourquoi est-ce que ça s'appelle la Grande-Bretagne alors que ça devrait être la Grande-Normandie c'est une bonne question c'est la Grande-Bretagne par opposition à la petite-Bretagne en armorique clairement après la Grande-Normandie ça sonne moins bien j'imagine et c'est surtout c'est que l'Angleterre-Normande elle n'est pas restée Normande très longtemps dans le sens où la Normandie anglaise est très vite devenue anglaise tout court donc voilà après c'est des c'est des concepts c'est un peu comme Albion ou Britannia ou Grande-Bretagne etc il y a un nombre incalculable de termes différents qui ont été donnés aux îles britanniques au fil des siècles pourquoi exactement à chaque fois on a plus ou moins une explication pourquoi pas à la Grande-Normandie c'est une bonne question ça aurait pu l'être question technique de Swami Prem qui nous dit alors attention les anglais et les saxons étaient des tribus germaniques avec trois genres dans leur grammaire masculin féminin neutre comme ça existait aussi en latin mais ça a disparu en français la logique derrière le genre de beaucoup de noms communs est tout à fait aléatoire ce qui fait que les langues latines ont des genres différents pour les mêmes concepts qu'est-ce qui a fait si on le sait que les anglais ont pratiquement supprimé toute forme de genre pour tous les objets sauf le cheval et le bateau par exemple ainsi qu'une différence entre la forme polie et familiale a priori ils sont les seuls en Europe en tout cas c'est ce que nous dit la personne qui nous pose la question pourquoi déjà par rapport à la forme polie et familiale j'imagine que c'est en référence au you anglais qui couvre tutoiement ou vouvoiement ça c'est assez récent dans l'histoire de la langue anglaise le fait qu'on n'ait qu'un seul pronom c'est super pratique quand on parle à quelqu'un on n'a pas d'erreur on ne fait pas de bêtises mais c'est assez récent au Moyen-Âge on avait différentes variations on pouvait avoir thou on pouvait avoir y en fonction du contexte on avait différents pronoms qui pouvaient marquer le tutoiement le vouvoiement il y avait certains pronoms qui pouvaient exprimer aussi juste le fait qu'on s'adresse pas juste à une personne c'est un vous pluriel parce qu'il y a différentes personnes à qui on s'adresse donc c'était vachement plus riche c'était vachement plus complet par rapport à tous les cas le genre en fait partie mais par rapport à tous les cas en anglais le vieil anglais est effectivement une langue germanique et donc elle était riche de beaucoup de déclinaisons et par exemple je vous donne un exemple tout bête en anglais moderne on a stone stones la pierre singulier pluriel en vieil anglais on avait le génitif au singulier ça donnait stan stannes au datif on avait stan et au pluriel on avait stanna stanna pour le génitif stanum pour le datif aussi donc vous voyez que c'était un peu plus complet que ce qu'on peut avoir maintenant en français et on avait ça pour tout tout le temps et ce qui fait que la place des mots n'était pas décisif en fait dans une phrase pour nous donner le sens et je rebranche mon pc pour éviter qu'on se tête ce serait cool hop voilà et donc ça fait que au contact notamment des norois quand ils ont invalé le pays les langues étaient très proches mais il y avait en gros 90% de choses en commun mais il y avait 10% qui allaient rendre la communication difficile et ça s'est progressivement simplifié pour permettre une communication de plus en plus facile et au fil des siècles au fil des influences que ce soit ensuite les normands etc ça s'est systématiquement simplifié puisque les simplifications linguistiques en fait ça fait partie de l'ordre des choses l'être humain est naturellement fainéant et pour cela il a tendance à naturellement aller au plus simple même dans son usage de la langue et c'est pour ça qu'on a même aujourd'hui encore ce processus qui se continue puisque certains verbes irréguliers anglais qu'on a pu nous apprendre quand des gens de notre génération Benjamin et moi quand on était à l'école certains verbes étaient irréguliers maintenant ils se sont régularisés depuis donc c'est un processus qui continue qui est non-stop c'est naturel et tous ces genres toutes ces différences de pronoms toutes ces déclinaisons c'est pour faciliter la communication essentiellement que ça petit à petit ça a été une lente érosion en fait alors du coup il faudrait qu'on ait monté de la linguistique dans le coin pour en parler le donc le destin fatal tel tel est nordique de chaque langue c'est d'être de plus en plus simplifié selon toi ouais pour moi et c'est c'est des restes de mon cursus en sociolinguistique historique qui parle mais effectivement la langue naturellement se simplifie de toutes les langues c'est assez rare finalement des langues qui vont aller en se complexifiant il y a des cas mais de par le contact c'est Tolkien qui disait ça ce qui prévaut dans des cas de contact des langues entre des populations c'est le besoin de communiquer et même si on va avoir des confrontations à un moment donné on va devoir communiquer avec le parti d'en face et pour ça on va avoir besoin d'échanger et on a des concepts qui nous permettent de décrire ça de manière très précise en sociolinguistique par exemple quand les norois et les anglo-saxons se sont rencontrés même si leur langue était très proche on va développer ce qu'on appelle un pigeon qui est en fait une espèce de bâtard des deux langues qui permet de communiquer qui permet aux locuteurs des deux groupes mettons un marchand et un vendeur représentant de chaque un anglo-saxon et un viking de communiquer et donc on appelle ça la pigeonisation de la langue c'est ça c'est une forme de simplification qui va permettre à deux personnes parlant deux langues différentes d'échanger de se comprendre en piochant un peu de chaque côté et de créer quelque chose d'un peu bâtard et ce pigeon devient en fait une langue maternelle pour les générations suivantes si les populations restent implantées et ça devient une forme de ce qu'on appelle du créole c'est le pigeon qui est devenu langue maternelle et qui devient la nouvelle norme en fait et c'est comme ça que les simplifications se font souvent on a Pinault justement qui nous dit la langue anglaise est-elle un créole qui a réussi oui clairement et alors la question à tout ça c'est est-ce que l'académie française a déjà perdu du coup l'académie française a perdu pas mal de choses à mon avis elle a perdu la raison depuis pas mal de temps mais ça c'est lié à l'âge je crois que oui donc clairement c'est je vais me les mettre à dos mais oui c'est une hérésie en fait d'essayer de lutter de cette manière là pour imposer des standards qui sont qu'on ne peut pas tenir la langue est vivante et elle le demeurera et c'est pas en fait 40 bons hommes avec des costumes ridicules et une épée au poignet qui vont pouvoir imposer à une population à travers le monde un usage particulier de la langue et bien sûr si on regarde on les embrasse très fort salut Capornier qui nous dit en Normandie beaucoup de villages ont fleurs barfleurs harfleurs ont une origine scandinave le suffixe fleur vient de vient de fieu initialement y a-t-il le même phénomène en Angleterre pas forcément on a eu ça quand les anglo-saxons sont arrivés mais avec les normands on n'a pas forcément eu de trop gros changements on n'a pas l'impact si tu veux de ce genre de choses au niveau des noms de lieux notamment les toponymes etc c'est principalement comme j'ai dit parce que ils étaient peu nombreux et qu'ils sont arrivés sur un territoire qui était déjà existant avec des villes avec des entités qui étaient là où quand il y a eu plein de nouvelles villes qui ont été fondées en Normandie sous l'administration normande au sens littéral du terme Suta-Rollon etc donc on a eu des villes qui ont été créées en fait les seules traces finalement de l'administration viking en Normandie elle est là parce qu'ils ont été complètement assimilés elle est dans ces noms de lieux dans ces quelques petites traces linguistiques là où en Angleterre on n'a pas eu forcément ce retour là Fred qui dit le calva était-il but avant la victoire après la victoire pendant la victoire ou bien les trois à la fois je ne veux pas dire je crois que le calva c'est peut-être c'est plus tardif mais j'aurais tendance à dire qu'ils en boivent avant pendant après au petit déj je ne sais pas en tout cas vu qu'on parle d'influence culturelle quand même bon linguistique voilà peut-être qu'ils ont apporté le normand bourré j'en sais rien mais est-ce que justement ces invasions normandes ont aussi une influence sur la bouffe tout simplement est-ce que la nourriture anglaise est devenue meilleure avec la réalité des normandes non mais est-ce que nous on importait des choses bonnes bon voilà honnêtement je ne suis pas sûr d'avoir la réponse il y a clairement des choses qui sont arrivées oui blague à part il y a forcément eu en fait quand tu as des nobles qui débarquent sur un territoire et qui ne savent pas où ils vont déjà à la base le Dom's Day Book étant la preuve que Guillaume récupérait un territoire sans savoir du tout où il mettait les pieds ce qu'il ne savait pas du tout si ça valait le coup d'avoir pris l'Angleterre au final je vois mal les mecs se débarquer là-bas avec leurs habitudes de nobles sans avoir ramené quelques recettes bien à eux pour continuer de manger quelques plats traditionnels en Angleterre une bonne tartiflette c'est ça on a Armeld qui nous demande j'ai entendu dire que les Anglais n'avaient pas de mythologie propre et est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont appropriés de la légende du roi Arthur est-ce que c'est vrai ou fou c'est ce que disait Tolkien effectivement que l'Angleterre avait été privée de mythologie par l'invasion normande mais finalement oui et non dans le sens où les légendes arthuriennes sont celles qu'on connaît les plus populaires celles de Chrétien de Troie etc et puis les continuations sont effectivement fortement associées à l'Angleterre mais dans une autre langue en français même si il faut bien rappeler que les premières versions les premières itérations de ces récits là sont en gaélique sont sont vraiment propres au monde celtique aux îles britanniques antiques presque et il n'y a pas vraiment de mythologie en fait on voit la différence entre Beowulf par exemple où on a ce fond mythologique germanique mêlé de christianisme si vous voulez Beowulf date d'avant la conquête normande et après c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de développement on a tendance à se dire que Beowulf c'était un peu annonciateur de ce qu'aurait pu être une mythologie anglaise si la conquête normande n'avait pas eu lieu c'était un des grands regrets de Tolkien et ça tombe bien que je fasse suite à Vincent Ferré dans ces interviews là c'est que du coup une des grandes ambitions de Tolkien avec la terre du milieu c'était justement de créer une mythologie propre à l'Angleterre donc d'une certaine manière il y a une mythologie mais elle est plus récente on a Nico Prady qui dit mais quel est le dernier roi d'Angleterre d'origine normande Elisabeth II d'une certaine manière c'est pour ça qu'elle ne meurt pas c'est ça en fait elle était déjà là à l'époque Elisabeth c'était la cousine déjà cachée de Guillaume mais blague à part d'une certaine manière en fait la dynastie a continué le dernier à proprement parler qui serait normand je n'ai pas le nom forcément mais si on reprend j'aurais tendance à caler ça aux alentours du début du XIIIe siècle justement quand on a la scission avec la France avec les derniers ducs de Normandie qui sont aussi rois d'Angleterre Mabars qui nous dit j'avais lu que ces invasions multiples avaient donné son aspect plus souple ou malléable à l'anglais qui aurait intégré des éléments linguistiques dans sa langue elle avait lu ça dans Mother Tongue de Bill Bryson je ne sais pas le prononcer est-ce que c'est bien le cas oui clairement on a eu cette simplification je peux vous donner un exemple tout bête de ce qu'était la langue anglaise à l'époque et pourquoi c'était important de la simplifier en fait c'est que en vieil anglais donc le moyen anglais est déjà très francisé comme j'ai pu le dire je vous laisserai regarder si ça vous intéresse sur internet vous tapez chausseur vous trouvez assez facilement des extraits en moyen anglais et vous regardez vous voyez que ça ressemble vachement au français là où le vieil anglais pour vous montrer à quel point c'était important de le simplifier donc comme je l'ai dit il y avait beaucoup de cas il y avait beaucoup où c'était le sens de la phrase n'était pas lié à l'ordre des mots mais vraiment aux terminaisons des mots donc si vous vouliez dire en vieil anglais le roi salue le taine donc un titre de noblesse un genre de duc on aurait dit c'est mais vous pouviez dire et ça voulait dire exactement la même chose c'est à dire que étant donné que voilà c'est pas l'ordre des mots qui est importé quand t'es bourré c'est vachement pratique c'est vachement pratique parce que les mots tu les mets n'importe quel sens et ça marche quand même par contre il faut connaître les cas par coeur et ça c'est la merde du coup on est bien content de s'en être débarrassé quand on étudie l'anglais aujourd'hui c'est pour ça ça me fait marrer quand j'ai mes étudiants c'est compliqué l'anglais à apprendre va t'apprendre des cas à n'en plus finir là où maintenant il y a quatre fermes irréguliers à connaître par coeur du coup ça s'est vachement simplifié parce que à cause de ce genre de choses en fait c'était très difficile de communiquer ils s'en sortaient quand ils communiquaient avec les norois avec les vikings parce qu'à peu de choses près c'était la même les mêmes formulations il y avait comme j'ai dit 10% plus ou moins qui variaient mais les mots pleins les mots les plus importants ils les comprenaient ça allait être très subtil les incompréhensions là où avec les normands clairement c'est pas possible de communiquer comme ça donc et avec le français derrière d'autant plus donc l'influence du français déjà le vieux norois comme j'ai dit avec la pidginisation puis ensuite le créole etc on a eu une première vague de simplification avec les normands on a eu cette simplification qui a continué puis l'influence du français du vieux français à partir du 13ème siècle a encore largement contribué à cette simplification là avec l'introduction de petits mots les two by four me etc qui vont permettre de clarifier le sens à l'intérieur des phrases en anglais tout ça on le doit à ces différents contacts et à cette nécessité comme disait Tolkien de communiquer quoi qu'il arrive on s'adapte et la langue change pour permettre d'entretenir la communication on a Chocolatine qui nous dit mais comment expliquer qu'aujourd'hui encore ah ouais il aurait pu s'appeler pas en chocolat je suis d'accord comment expliquer comment expliquer aujourd'hui encore qu'on qualifie les peuples du Royaume-Uni mais aussi des Américains d'ailleurs d'anglo-saxons une référence directe aux anciens peuples germaniques continentaux ce qualificatif semble avoir curieusement survécu autant il a malheureusement survécu autant c'est à dire moi quand je parle des anglo-saxons là clairement c'est dans un contexte historique très particulier c'est à dire c'est les tribus germaniques en place en Angleterre avant l'arrivée de Guillaume le Conquerant c'est très problématique en revanche de parler d'anglo-saxons pour le monde anglophone aujourd'hui puisque ça a tendance à vendre une vision très très blanche très finalement sélective de cette vision de ce qu'est l'anglo-saxon c'est à dire qu'il est protestant il est blanc et c'est un homme de préférence et voilà donc c'est quelque chose de très problématique et dans les études médiévales anglaises on essaye de lutter contre ça et c'est pas évident puisqu'on a cette vision très présente d'un Moyen-Âge nationaliste d'un Moyen-Âge blanc chrétien qui est repris souvent par les différents groupes d'extrême droite et cet attachement cette vision d'une Angleterre d'une Amérique anglo-saxonne elle fait surtout écho à des politiques à des rhétoriques d'extrême droite et c'est pour ça qu'on lutte autant que possible contre ça donc c'est vrai qu'il faut être très attentif maintenant quand on parle des anglo-saxons et justement ce terme d'anglo-saxon nous demande Guzu est-ce qu'il existe qu'en français ou il existe aussi dans d'autres langues ? non les anglais déjà à la base anglo-saxon l'utilisent pour parler de c'est un concept qui était bien pratique finalement pour décrire les tribus germaniques qui sont arrivées elles sont anglo-saxonnes mais en fait il y a des angles il y a des saxons il y a des jutes il y a des frisons c'est toutes les tribus germaniques qui sont au niveau du Danemark actuel qui ont envahi c'est parce qu'il y a plus d'angles et de saxons dans le lot qu'on les a appelés les anglo-saxons parce que c'était plus simple que les anglo-saxo-juto-frisons mais pour les autres langues oui clairement il y a des équivalences à chaque fois puisque ça a été très 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 longtemps et ça le reste encore d'une certaine manière le terme le plus simple pour décrire ces populations-là alors Mabar parce qu'il nous pose une question un peu un peu complexe selon moi mais qui nous dit bon après ces invasions normandes de 2066 est-ce qu'on peut quantifier une influence normande sur l'accent anglais j'imagine que c'est compliqué d'avoir une idée de ce qu'est précisément l'accent à une époque précise c'est d'autant plus délicat que on n'a pas de manière très évidente de donner audio toutes les les formes qu'on a de ces langues que ce soit le vieil anglais l'anglo-normand etc on a des traces écrites et on a donc des reconstructions de ce que pourrait être la prononciation de toutes ces langues primitives d'une certaine manière on sait très bien qu'on se rapproche de ce qu'était censé être la prononciation dans ce qu'on a mais que si on devait voyager dans le temps et essayer de parler à notre manière avec un type du XIVe siècle persuadé de parler moyen anglais et qui ne comprendrait pas et qui nous regardera avec des yeux comme ça donc c'est pas évident de répondre à cette question par rapport à l'accent la prononciation on a des traces on a des choses notamment par rapport au contact entre les vikings et les populations anglo-saxonnes on sait par exemple que tous les mots en anglais du style ship le bateau le son ch nous provient du en norois et tous ces sons-là en fait l'association S et K qui a évolué c'est pas latalisé devenu en anglais plus tard sont d'origine noroise parce que c'est des sons et des mots qu'on retrouve spécifiquement donc en vieux norois et qui est devenu en anglais donc pareil par rapport aux normands on a certaines sonorités je vais noter des trucs là-dessus je ne retrouve plus forcément mais on a en fait on a certains sons on sait que c'est l'influence la proximité entre les populations qui fait que tel son va devenir va être prononcé d'une certaine manière dans une autre langue mais c'est des cas très isolés c'est un son spécifique à chaque fois ça va être ça ne va pas être sur la prononciation complète de la langue on a quelques questions autour de Robin Desbois alors rapidement parce qu'on va quand même le développer dans l'épisode mais qu'on est en train de faire ensemble Nico Pradi nous dit mais Robin Desbois ce n'est pas une légende parce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé le fait est que très souvent dans les sociétés pré-industrielles donc avant le 19ème siècle ce genre de héros là il a toujours plus ou moins une connotation historique alors ça ne veut pas dire pour autant que Robin Desbois lui-même tel qu'il est vu dans les récits il volait aux riches pour donner aux pauvres il se battait contre le shérif de Nottingham tout ça il est possible qu'on ait eu à un moment donné une espèce de figure de hors-la-loi dans cette région là de l'Angleterre parce que pour que ce soit si fortement attaché à cette région c'est que c'est vraiment originaire de là qui est agi d'une manière ou d'une autre et qui a marqué finalement la population et de bouche à oreille ça a commencé à créer un récit etc c'est parti comme ça et d'ailleurs la coexistence du shérif de Nottingham et de Robin Desbois dans les mêmes histoires c'est deux récits complètement différents opposés qui ont fini de par leur proximité géographique finalement à s'attirer l'un l'autre et à se mêler au sein d'une nouvelle histoire où le shérif affronte Robin et donc c'est possible qu'on ait à la base peut-être un shérif qui a marqué les esprits et qui est devenu une légende petit à petit et que des récits se soient créés etc mais c'est impossible d'identifier avec précision de se dire c'est ce mec c'est Robert Machin là-bas à l'époque il fabriquait des chaussures puis après il a perdu son commerce il a été dans la forêt il se mettait du coup à détrousser les curés on peut pas être aussi précis que ça mais on devine on suppose est-ce que le personnage de Robin nous demande Kand peut avoir un rapport le personnage littéraire peut avoir un rapport avec le Green Man mythologique d'une certaine manière oui le le Green Man on peut rappeler un peu ce que c'est l'homme vert c'est une représentation systématique pas seulement en Angleterre on en retrouve un peu de partout en Europe un homme feuillu notamment dans les églises on a beaucoup de représentations de sculptures d'hommes feuillus dans les églises un visage constitué de feuilles de rameaux de branches etc et donc qui évoque une espèce de d'écho en fait à des croyances primitives etc des significations qui ne sont pas souvent faciles à identifier en fonction des contextes mais en tout cas ça renvoie très clairement à des figures d'hommes sauvages à des êtres issus du folklore associés à la forêt etc ça n'a pas encore été attesté de manière claire et précise par la recherche en France je travaille dessus c'est un de mes projets d'essayer d'identifier un peu plus clairement les origines folkloriques de Robin des Bois j'ai bossé là-dessus pour une vaguement le lien entre Robin des Bois et Merlin l'enchanteur pour une exposition sur le Moyen-Âge et la forêt qui avait eu lieu cet été et on retrouve en fait quand on essaye de croiser ce genre de personnages qui techniquement parlant n'ont rien à voir les uns avec les autres mais on retrouve finalement des choses comme l'homme sauvage le green man etc comme des espèces de figures primitives qui ont participé à l'élaboration et à la mythologisation si on peut le dire de ces personnages-là alors un peu plus terre-à-terre que le green man on a tout à l'heure la figure du yeoman que tu évoquais donc une sorte de propriétaire terrien voilà est-ce que Manteotov ce sont ces yeoman qui sont impliqués qui sont aussi impliqués dans l'écriture de la fameuse Manyakarta oui et non en fait la Magna Carta c'est surtout les barons qui vont être à la charge les yeoman à la limite ils vont être derrière à tirer des flèches sur les types mais ils ne vont pas forcément être en mesure de dicter quoi que ce soit c'est un peu le principe de toute forme de révolution c'est qu'on a tendance à voir ça comme une révolution populaire mais c'est toujours une forme de noblesse qui en renverse une autre avec la Magna Carta pour replacer le contexte du coup on est en 1215 et c'est le prince Jean Santerre Jean Santerre parce que du coup il était censé hériter de rien qui monte sur le trône de manière plus ou moins accidentelle d'où son surnom et qui exerce un pouvoir qui a tendance à être un peu perçu comme tyrannique et donc les barons vont le forcer finalement à reconnaître certains droits dont l'Abeas Corpus etc c'est les premiers pas d'une monarchie constitutionnelle en Angleterre ils vont le forcer à signer cette charte et c'est plus la révolte des barons qui a poussé à ça que des yomens à proprement parler On arrive un petit peu à la fin de cet entretien mais il y a une question rigolote par Nanarcho qui nous a été posée forcément on parle depuis tout à l'heure d'Angleterre médiévale toi tu es très versé du coup dans la littérature anglaise alors la question qu'on se pose tous qu'est-ce que tu penses des romans de Ken Follett ? J'en ai pas lu un seul Oh d'accord Je vais me faire lyncher ou pas non ? Je sais pas Non 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 pas du tout pas du tout moi j'ai pas tout lu non plus d'ailleurs mais en tout cas moi les Piliers de la Terre je trouve ça vaut ça vaut le coup en tout cas le premier bouquin est vraiment cool si je peux donner mon avis du coup je vais prendre la question je trouve que le premier le premier tome est vraiment cool le deuxième est un peu voilà ça dure quoi ça dure un peu trop mais c'est hyper intéressant de voir et surtout d'essayer de comprendre les mécanismes de la société féodale du Moyen-Âge à travers le livre de Ken Follett c'est un roman historique mais c'est quand même hyper sourcé quoi on est vraiment plongé au coeur de la société et on voit il y a beaucoup de petits détails sur les relations de hiérarchie au sein même de l'église d'une petite abbaye de les gens entre eux de leur rapport à la religion de tout ça du rapport aussi des marginaux puisqu'on suit une femme qui vit dans les bois aussi et c'est vraiment hyper intéressant après voilà d'un point de vue littéraire il y a plein de trucs qui sont critiquables aussi bon moi je trouve que parfois il insiste un petit peu trop sur sur les jeunes femmes toutes nues on sent qu'il fait une petite fixette des fois mais moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça se laisse carrément lire les pieds de la terre c'est vraiment super intéressant justement toi qu'est-ce qui t'a amené à cette littérature anglaise et à chausseurs d'ailleurs vu qu'aujourd'hui c'est quand même le gros de ton boulot c'est ça ça s'est fait assez étonnamment par étonnamment non en fait c'est tout con c'est par Tolkien que ça s'est fait c'est-à-dire que comme beaucoup de gens je peux suivre bien lire Le Seigneur des Anneaux au lycée et j'ai passé le bal j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire si ce n'est que j'avais développé cette fascination pour cette Angleterre-là un peu un peu anglo-saxonne justement sans savoir exactement ce qui m'intéressait mais en fait de Tolkien je suis passé à Beowulf et ça a mené à plein de choses donc je suis parti dans ce genre d'études-là parce que c'était finalement le meilleur moyen de me rattacher à l'Angleterre médiévale quelqu'un m'avait donné le goût à ça et donc une chose en entraînant une autre au moment de choisir un sujet de thèse je voulais bosser sur Beowulf ça n'a pas pu se faire mon directeur de thèse m'a dit on va prendre moins vieux on va prendre chausseurs et finalement ça s'est plutôt pas mal fini puisque après toutes ces années je bosse encore dessus j'en suis pas encore entièrement dégoûté donc c'est plutôt bon signe dans 25 ans je sais pas où j'en serai clairement mais pour l'instant ça va alors il est tradition quand même dans cette émission de demander à l'invité s'il a quelques livres intéressants à pousser sur les sujets qu'on a évoqués alors est-ce que tu as quelques livres à recommander sur ces influences culturelles linguistiques après les invasions normandes de Guillaume notamment est-ce que tu as un peu de promo à faire aussi c'est le moment lâche-toi tu peux tout nous vendre j'en ai plein derrière moi mais il risque d'être un peu pénible à lire pour pas mal de monde c'est un peu technique mais je vous trouverai quelques références et puis je te donnerai ça dans un jardin comme ça tu pourras mettre voilà sinon étant donné qu'on fait de la promo Robin Desbois est pas mal il paraît j'ai fait un bouquin là-dessus donc n'hésitez pas d'autant plus que il y a une introduction assez claire qui recadre un peu tout le contexte tout ça donc en complément de la vidéo qu'on a fait avec Benjamin vous verrez ça peut être pas mal aussi et voilà je vous trouverai quelques références à mettre en descriptif derrière d'ailleurs sachez que alors pour vous qui êtes actuellement en live en train d'écouter cette émission ou en rediff sur Youtube ou en podcast on a fait un podcast avec Aude Meret sur la naissance de l'anglais vous pouvez aller voir qu'il sera complémentaire aussi de tout ce qu'on a dit ce soir et vous pouvez aussi vous intéresser aux travaux de Aude Meret justement qui sont assez passionnants sur l'Angleterre médiévale voilà bah écoute en tout cas Jonathan merci de nous avoir accordé deux heures de ton temps pour parler de ce sujet c'était c'était vraiment très chouette merci à toi bah merci à toi et merci à tout le monde dans le public pour les questions pour avoir assisté à ces discussions passez tous une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau live histoire salut les amis et à très bientôt et à très bientôt